Il revient, et c'est maintenant. Ah oui, quelle joie, quelle joie de l'avoir à nouveau parmi nous ! Mais quoi donc, un nouveau numéro de la chronique, de la rubrique Arcade Legends ! Ouais, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas trop avancé cette rubrique, bah parce que déjà il y a d'autres espaces web qui s'en occupent très très bien de cette partie rétro gaming, et que The Big Game ce qui n'a pas pour prétention de dominer cet univers-là, donc bien au contraire. Ceci dit, il existe des titres qui sont de ceux qui vous font représenter une décennie à eux seuls. Et celui qu'on va étudier aujourd'hui en fait totalement partie. Regardez-moi ces sprites bien graille juteux ! Oui, on est bien dans les années 80, et effectivement si on devait désigner les années 80 avec 5 jeux, celui-là on ferait forcément partie avec ces petits avions de la guerre du pacifique, et tous ces petits détails apportés amoureusement dans son développement et sa création, puisqu'aujourd'hui on va parler de 1942 ! Ouais ! Alors pour les petits curieux, il faut savoir que 1942, c'est un des premiers jeux qu'a développé Yoshiki Okamoto, Yoshiki qu'on retrouvera plus tard dans 1983, qu'on retrouvera également la création à la base de la création de Time Pilot et Jirus, et puis que les plus qu'aucuns d'entre vous connaissent sûrement, grâce à un petit titre pas très connu qui s'appelle Street Fighter. Alors pourquoi 1942 mérite une place dans les arcades legends ? Je pense qu'on va le regarder, et ça parlera tout seul, ça va devenir une évidence ! Nous y voilà, on y va ! Je baisse un peu le son parce que je pense que vous allez l'avoir très très fort ! On va faire attention à ça quand même, ce serait moche de faire un fail comme je faisais au début ! Oh que c'est beau ! Donc nous sommes en 1984, et Capcom est en train de poser un jalon absolument monstrueux dans le domaine du shmup, puisqu'avec 1942, non seulement on va être fourni en scrolling impeccable, mais en plus on va avoir une jouabilité qui va inspirer des générations complètes de shmup derrière ! Un avion ? Ok, c'est simple ! Des ennemis ? Ok, c'est simple ! Ceci dit, les ennemis ont des patterns qui sont relativement intéressants, parce qu'ils sont tout simples, mais ils fonctionnent merveilleusement bien ! Et puis il faut savoir que ce sera quand même l'avènement du bonus qui permet aux joueurs de tout nettoyer à l'écran si vraiment il y a un gros problème ! Alors ici au lieu d'avoir une super bombe, qu'est-ce qu'on a ? On a un super looping ! Ce qui veut dire que si vous êtes dans un moment de panique et que l'écran est un petit peu trop envahi à votre goût, vous avez moyen d'échapper à tout ce joyeux bordel en faisant un looping qui va pendant ce temps wiper tout ce qu'il y a en dessous de vous ! Bien entendu, une bonne nouvelle ne venant pas seul, vous aurez des power-up à récupérer ! Et Dieu sait si le Sprite du Dupont sera pris, repris, repompé, remixé, remachouillé, dont on paraît de nombreux tritres plus tard ! D'ailleurs c'est les avions rouges qu'il faut flinguer pour avoir les power-up ! Vous n'en pouvez plus ? Moi non plus ! Alors on va voir si j'ai bien rouillé depuis le temps, puisque oui, 1942, comptez les années, 1984 jusqu'à aujourd'hui, je vais mettre mes lunettes, allez tiens ! Je vais équilibrer un poil de son, vite ! Avant que ça démarre, vite ! Deux secondes je ne suis pas dedans ! Ça y est j'arrive ! Alors du coup, j'ai oublié, et ça c'est horrible, j'ai oublié d'insérer le petit logo Arcade Legend dans un coin ! J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop ! Oui, je focus un peu ! Pour moi c'est comme du cave maintenant ! Non ! Le truc qui est remarquable avec ce titre, c'est qu'à cette époque là, offrir une telle jouabilité, c'était quand même pas donné à tout le monde ! Et du coup c'est pour ça que 1942 est considéré comme un cru exceptionnel, et c'est vendu comme des petits pains, que ce soit en réclamant des pièces dans les salles d'arcade, ou bien en version à la maison, pour les plus fans d'entre vous ! Ah oui, il a des beaux restes le papy ! Ceci dit, c'est le premier niveau, c'est pas très compliqué non plus, faut pas exagérer ! Alors ce qui est assez génial, c'est que vous allez voir que dans ce titre, l'esprit ne vont pas énormément se renouveler ! Mais les petits patterns de base qui sont utilisés pour le premier tableau, vont être exploités vraiment à fond, puisqu'ils vont être amenés à se mélanger et à se multiplier, et du coup vous avez une jouabilité malgré la pauvreté du décor, on peut l'admettre, parce qu'on fait que survoler de l'océan quasiment tout le long ! Et du coup tout ça est compensé en fait par un gameplay qui est vraiment incroyable pour l'époque ! Ce qui fait que le jeu, que vous soyez un casual, que vous ayez touché dix mille shmups avant, ou que ce soit votre premier, vous allez forcément vous en sortir ! Aïe ! Bobo ! Mon pot ! Mon pot ! Un autre truc qui est assez remarquable dans le jeu aussi, c'est son bruitage, c'est assez particulier ! Et je vais vous expliquer pourquoi, juste après avoir fait un petit peu de ménage dans ce ciel qui m'est un petit peu trop encombré je trouve ! le temps de choper un paru ! Ouch ! On va pas y arriver aujourd'hui ! Alors le truc qui est rigolo c'est que le jeu est relativement simple on va dire, et aujourd'hui je joue très mal ! Ça fait deux trucs rigolos quand même, c'est assez moche ! Alors qu'on est là pour être super sérieux vous le savez très bien ! ça c'est un joli wipe ! Alors oui oui j'insiste ! Les bonus pour le joueur, pour l'aider à wiper l'écran, en 1984 il n'y avait pas tant de jeux qui en proposait et du coup c'était une grande nouveauté ! C'est marrant que je sois aussi mauvais aujourd'hui, incroyable ! je suis pris dans la spirale infernale du shmup ! L'addiction est totale ! Je vais pas pouvoir résister ! plus longtemps ! Concernant les autres détails quand même, il faut savoir que 1942, depuis sa sortie, c'est une licence qui s'est quand même vendu à plus de 1,4 millions d'exemplaires ! Et qu'aujourd'hui, les bandes 1942 sont parmi les rares qui sont conservées et chéris par les collectionneurs et même les amateurs ! Puisque ce titre a réellement marqué toute une génération ! Donc en général, quelqu'un qui tombe sur une borne 1982, même esquinté, il va pas la balancer ! Il va au contraire tout faire pour essayer de la restaurer ! Puisque ce jeu il est vraiment représentatif de cette époque là ! Oui je sais plus quoi dire comme chose merveilleuse au sujet de ce titre parce que c'est quand même impressionnant de voir un programme qui pose des jalons à ce point là ! Alors, vous n'êtes pas sans savoir, fallait que je case cette expression aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que 1942 est issu de 1941 et qu'il engendrera encore d'autres titres derrière ! Je crois qu'il y a 5 dérivés directs de 1942 et puis je vais pas parler des autres titres qui, plus tard dans les années 90, sont venus prolonger encore l'expérience ! Regardez-moi ça ! Ces petites merveilles d'idées pour le gameplay, c'est absolument incroyable ! On va commencer à remplir l'écran, du coup le joueur en lui rajoute non pas des tirs mais des coéquipiers carrément ! Donc je vous présente Jacques Roche et Tony Burrito, les deux coéquipiers qui vont se sacrifier pour moi au moindre problème ! Alors, dans 1942, faut noter qu'il y a également un scénario ! Oui je sais, vous aimez quand je dis le mot scénario en plein dans une partie de Shmup ! Et il faut savoir que... Oh les trois en même temps bravo ! Il faut savoir que c'est super important le scénario dans un Shmup, je n'aurais de cesse de le dire quoi ! Et donc le but original, si je me souviens bien, c'est qu'on est un super pilote de je sais plus qui Et on doit gagner Tokyo pour pouvoir anéantir une base dans laquelle risque de sortir une super arme qui pourrait anéantir le monde entier, je crois ! Et sur la partie audio, je crois que je ne me suis pas étalé, mais il faut savoir que si ces sons sont si particuliers, c'est qu'à l'époque on avait... Au moment où il y avait le bonus, je suis dégoûté ! Oui le petit avion à gauche c'était un bonus ! Si les sons sont si particuliers, c'est qu'à l'époque il n'y avait que deux voix ! Ça veut dire, la machine était capable de jouer uniquement deux notes simultanément ! C'est pour ça que, en fait, les bruitages constituent une espèce de bande-son à eux seuls ! Avec ces bruits de sifflets très particuliers ! Et là aussi, mine de rien, il y avait une performance dans la bricole ! Puisque fallait songer à cette astuce pour arriver à donner une ambiance sonore au titre ! Parce que pan-pan-pan c'est sympa, 5 minutes, mais après... Donc là on a un espèce de pan-pan-pan plus ! Et c'est très rigolo ! Zut, je regardais les niveaux ! C'est de mauvaise excuse ? Non ! Aucune mauvaise excuse ! Alors c'est rigolo parce que j'ai joué juste avant et j'ai quasiment one cc le jeu ! Et là, en parlant, forcément, je fais de la... De la... comme on dit déjà, j'ai perdu ce mot... De la crème fouettée... Non, de la mousse au ch... Ah, c'est peut-être pas loin de ça à savoir ! On avance encore un petit peu, puisque ce jeu est purement addictif ! Alors le coup des ingles qui est arrivé par derrière, c'est à l'époque... On est très nombreux à l'avoir maudit, puisqu'on y a laissé plein d'avions d'affilée la première fois qu'on a découvert ce subterfuge... Et ce fut dramatique pour le porte-monnaie familial ! Oh ! Si près du bonus à un avion près ! Alors, je n'ai toujours pas fait voir le looping... Oui, on garde les meilleures choses pour la fin, c'est connu les amis ! Cette faux bruit des ennemis de vous passer derrière, et puis de remonter comme ça... Hop ! Donc le premier mouvement à prendre, si vous voulez vraiment commencer à faire des scores, dans 1942 et qu'on sort d'ailleurs... Ça va être de contourner ces... De laisser passer ces avions derrière vous, et de faire une jolie boucle autour... Qu'on appellera donc la boucle de contournement... Qui vous permettra, bah, sans trop de panique, de vous en sortir... Oui, je n'ai toujours pas fait voir le looping, j'ai ma fierté ! Les super bombes, les super bonus comme ça, c'est... Dans TBG, vous me connaissez ! Je n'aime pas qu'on s'en serve ! Je veux qu'on souffre, vraiment ! Plus que 28 niveaux ! Alors, je n'ai jamais fini le jeu, donc je ne sais pas ce qu'il y a à la fin ! Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le finir, puisque ça risque d'être un poil long et répétitif malgré tout ! Vous avez vu que, dans une poignée de cas, on ne peut pas faire rentrer 10 000 graphismes différents, 10 000 sons différents... Et bien sûr, pas autant de codes qu'on aimerait ! J'aurais dû faire un petit looping ! Je vais faire un looping à la prochaine Panic ! Ne vous inquiétez pas ! La bande son me fait tout le temps... Bécale toujours autant ! Parce qu'on n'arrive pas à savoir si c'est de musique ou si c'est du bruitage ! Ne rate pas ton POW ! ... à partir de ces niveaux, le pauvre, quand vous le perdez... Il vous manque quoi ! Vous êtes la, vous êtes malheureux. « Why so abandoned ? » « Is the world so cruel ? » Et hop là ! il est méga bonus ! Puisque oui, le jeu était déjà pensé pour qu'on puisse scorer dessus, éventuellement. La simplicité redoutable de ce jeu est extraordinaire. Et bien, ça va être tout aujourd'hui pour 1942. Vous avez bien compris que ce titre, il est classé dans les tops. Puisque, mine de rien, même s'il a pris un petit coup de vieux sur la technique, sur le gameplay, avec les outils qui étaient à disposition à l'époque, je pense pas qu'on ait pu faire mieux, quoi. Donc oui, si le panthéon des jeux vidéo existait, 1982 serait probablement parmi les 10 titres placés le plus en avant sur les étagères. Je vous laisse avec les playlists habituelles, la généraliste, celle des shmups. Je vais rajouter quand même la petite borne qui symbolise le arcade légende. Du coup, ça nous a laissé l'écran bien propre pour qu'on puisse bien voir le jeu. Et je vous laisse aussi le bouton d'abonnement. Vous aviez cru y échapper, vous êtes naïf parfois. A bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501